allez salut à tous c'est le 166 alias chez les axes pour un nouvel épisode l'épisode 19 de comment débuter sur feed the beast donc aujourd'hui plusieurs choses donc tout d'abord j'ai je m'excuse d'abord de l'absence des vidéos pendant une semaine j'ai pas mal de travail pas trop la motive de faire ça tard le soir donc c'est pour ça que j'ai préféré patienter dès que j'avais un peu plus de temps donc durant l'entrée de vidéos je me suis fait 14 extra dimensionals storage non il est pas là mon briquet c'est pour ça que mon briquet il est presque mort donc il faudra que j'en fasse un si j'en ai de nouveaux besoins donc vous voyez j'ai déjà mis ça ici ici et ici donc comment on fait tout simplement un shift click vous vous accorpissez il faut un clic droit dessus donc tac tac bon il faut pas être sur le plus important même si on peut le mettre sur tous au pire j'en ferai c'est pas trop important alors là on est à 42 on peut en mettre un ici et on va peut-être en mettre un ici et un ici on va tous les mettre en fait voilà et on en a même encore 5 en réserve au cas où on voit la paix ensuite qu'est-ce qu'on va voir e je suis obligé que j'avais ces 24 là pour que je me fasse plein de nouveaux panos solaires donc dans le prochain mais on voit je pense dans le prochain épisode on pourra se voir comment faire les prochains panos solaires donc le mode ultimate et en fait j'ai remarqué quand même que pas mal de choses avaient changé au niveau ultimate donc par exemple la électrique du plan si vous cliquez dessus vous voyez il vous faut du style donc pas mal de choses demandera du style et comment on fait donc euh ouais du style un peu du style non j'ai regardé non mais il faut du style donc c'est de l'acier si je dis pas de bêtises euh tac 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 alors qu'il vous faut euh d'une la cale de la cold dust mais également euh du fer raffiné donc on va en prendre tac il fait il en faut plus euh on va tout prendre voilà et aussi également euh il vous faut d'un également autre chose que je vous montrerai petit à petit parce que c'est pas mal les nouveautés comment crafter euh certaines choses donc j'avais prévu ça donc on peut dire euh on va y mettre là pour l'instant alors ça c'est un petit seul on va pouvoir les remettre ici pour créer l'ancre tarenta je crois qu'il y a plus d'énergie ça a l'air d'être bah non hum peut-être que j'ai pas branché je sais pas donc comment on fait du style vous mettez euh ne l'une qui raffiné d'ailleurs en haut et du la cold dust en dessous vous voyez ça le lance j'espère qu'il y a assez d'énergie parce que pour l'industrie à l'ablationnaire je vous rappelle que c'est du 128 euil par tic et non pas du 32 donc il faut pas que vous ouf il est bien vide il est bien vide oh là là c'est tout du stockage là ok donc plus il est vide on la voit trop aussi et est-ce que là dessous c'est branché ouais je sais que c'est le gros bordel là dessous mais au moins au moins vous voyez pas ce qu'il y a voilà et là dessus aussi vous avez jamais vu mais voilà je ne suis pas compliqué la vie c'est pour faire un truc assez potable à l'intérieur donc c'est énorme c'est vrai de bon excusez moi si vous voyez ce que je vois et voilà donc on a notre style qui n'est pas exactement comme vous l'avez vu tout à l'heure et on récupère aussi donc on va laisser un peu comme ça au moins ça va nous faire un peu de réserve pour la suite et maintenant qu'est-ce que je vais vous montrer également donc deux choses donc tout d'abord c'est une une project table donc assez facile à faire je crois que j'ai fait un peu 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 craft la dent je pense tandis que tu bois comment ok parfait il faut un tout petit peu de stone voilà de stone pas de stone et euh également euh bah c'est ce qu'il faut euh mais j'ai commencé à jouer à la lol depuis un petit moment déjà quand même et je veux savoir si ça vous intéresse pas si je fais si je ferai des vidéos de dessus donc je sais pas si ça peut vous intéresser euh ça pourrait m'intéresser en tout cas moi peut-être je sais pas vous j'ai pas encore un pro mais voilà donc c'est que pour l'instant là m'achaté de mes abonnés donc je remercie encore puisqu'à partir de matin on est 68 donc ça ça monte extrêmement vite euh je sais que c'est surtout là pour les tutoriels comme comment c'est pas spécialement des tutoriels mais comment comment jouer sur fait de visque on a débuté et non pas pour euh pour euh d'autres à l'esprit tout mais qui sait peut-être que vous vous pourrez donc voilà on a fait le projet que tu vois donc à quoi ça sert euh tout simplement vous voulez euh bah ça fait une sorte du coffre en même temps table de craque donc on peut laisser des études ici euh hop ça vous fait ça et enfin on peut pas faire ça tandis qu'est-ce qu'on peut faire d'utile on peut faire ça hop euh voilà vous voyez on peut cliquer plusieurs fois et ça nous prend ça garde le craft ici si vous voulez c'est un truc en attente et vous avez tout qui vient ici voilà et euh on va juste reposer ça et la deuxième table qui ne sera plus utile on va même faire plusieurs pour l'instant une auto crafting table donc mince euh il nous faut un atelier hop voilà on va peut-être récupérer tout ça et il nous faut hum 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 voilà des j'avais oublié donc ça c'est vraiment utile vous pouvez le faire même depuis le début puisque vous voyez que c'est fait qu'avec du bois et donc pas des ressources ce que vous devez trouver donc tout simplement du bois de basique euh sans aucune difficulté à avoir voilà donc on a une auto crafting table mais celle-là tout ce qui sert ça sert si vous la mettez simplement comme ça c'est pour avoir gardé vos crafts si par exemple vous voulez faire euh je sais pas une quarry ou je ne sais quoi vous avez plusieurs crafts à faire à la suite vous pouvez le laisser dedans et ça va pas tomber comme si on met un craft ici comme si on met un craft ici ou par exemple on fait ça et si on enlève ça jette donc je vais juste montrer ça juste ici mais on va faire ça c'est surtout pour une autre chose donc c'est pour récupérer euh une partie euh du non du copper et du 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 copper et du et du tin pour euh que ça hâle directement pour que ça scrape directement du bronze donc comment se faire donc je vais vous montrer ça donc tout d'abord il faut qu'on prenne un peu des câbles donc on va prendre ça et euh ça ça va être le plus important donc où ils sortent nos euh alors notre il sort notre tin il sort ici et notre copper aussi donc il faudrait qu'on fasse passer un câble soit par attendez alors ils sortent les deux par le bleu 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 donc il va arriver les deux par ici et ça c'est par ici ok donc déjà on va s'équiper euh de tout ça si j'arrive voilà du tin un tin pour pouvoir passer dans les les jaman chests et c'est pas là c'est ici voilà euh c'est celui-là le nouveau donc ne pas faire ne pas prendre les anciens puisque ça ne marcherait plus puisque maintenant ils ne se transforme plus en ce style là donc ils sortent d'ici euh donc tout simplement euh euh alors on va également ça donc si on les fait on va les faire monter ici hop euh deux deux sinon ça va toucher avec ce dent je vais peut-être enlever ça aussi hop voilà deux deux sinon ça va toucher avec les câbles en dessous hop et hop 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 donc ici euh alors euh tac donc il nous faut c'est dans quoi c'est dans le blanc donc dans le blanc il faut qu'on mette également du copper donc comme ça il y a la moitié qui vient et le tin aussi mais avec le tin mais avec le tin puisqu'il nous faut un tin pour 3 copper pour faire 3 bronze si tu as une bêtise je vais faire redescendre euh 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 du tin par euh par là-haut je vais le refaire descendre donc euh pas qu'il n'y ait pas c'est normal % donc donc le copaire est une douleur d'avaler dans le jaune et le tigre si elle est dans le verre c'est à y aller encore la moitié qui revient trop c'est parfait et ensuite on peut le refaire des cendres pour prendre sa courte de salle où il ya tout qui doit aller par là-bas voilà voilà pour le temps ça peut le faire comme ça on va le faire bon bah voilà c'est tout simplement comme ça en fait comme ceci ça devrait jouer et le tigre pas si il faut que je prenne le bon truc donc là il va pas passer là il va aller dans le verre il faut juste que je mette un truc dans le rouge ici je vais mettre le maître puis je suis rendu compte c'est rien qui peut revenir en arrière voilà donc ensuite on a notre copaire une autre et notre team qui arrive par ici voilà comment ça marche il faut un coffre j'avais oublié ça et il faut aussi alors un petit coffre et une fois ici on va prendre ça ou tic tic qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on prend qu'est-ce qu'on en j'ai dit tu l'as-ci non on va prendre direct ça suffit mais si moi pour le petit si elle est elle est petit il peut y avoir je suis pas fait que ce et des copains le coffre j'ai assez de bois sur moi m tic voilà comme le site et j'ai directement le faire en faire je vois si vous étiez des choses que vous avez déjà eu mais je sais pas à vous ça vous apprend mais si vous avez oublié comment faire on récupère ça voilà j'aime juste à en faire ça devrait suffire ce qu'on ne peut pas avoir non plus la dose qui devrait arriver voilà donc m hop hop donc ici on peut le on va poser l'auto crafting table par ici voilà comme ceci et ici en prenant des golden pour accélérer un tout petit peu hop on s'écarte des autres hop hop on descend hop bon je suis un peu n'importe comment mon truc donc en fait non j'ai même pas besoin de coffre on va quand même en mettre un donc comme ça ils vont rentrer là-dedans ils vont se stocker s'il y en a trop ouais en fait s'il fallait que je mette un coffre c'est mieux ensuite euh là-dedans faudra que je mette le craft donc j'aurais dû en prendre directement 3 au moins euh c'est fait euh faut que j'allais la chercher plus en plus enfin comme ça moi je pourrais vous montrer comment ça marche alors hop hop et le team celle là hop voilà comme ceci comme ça je suis sûr que ça va marcher bon c'est un peu le bordel de euh derrière ma salle des coffres mais c'est pas grave donc ensuite ici il nous faut un levier pour faire marcher euh le redstone engine donc euh qui je vous le rappelle euh est plus lent qu'un électrique électronical engine euh juste pour information donc ici il nous faut un en bois bien sûr que j'ai oublié aaaah flemme ça c'est plus facile hop euh en bois bien sûr j'en ai plus donc des pipes euh en bois il faut du verre journée il faut du bois j'en ai aussi euh donc j'ai plus c'est avec des bâtons non donc ça avec des planches j'imagine voilà parfait donc je l'avais oublié ce craft mais bon c'est pas bien là puis j'en avais fait la dose au tout début et puis c'est ici en bois donc c'est une euh bah donc donc c'est une ressource un peu limitée alors il nous faut revoir donc comme d'habitude pour pouvoir pomper ce qu'il y a dedans euh avec derrière on va mettre excuse moi si vous voyez pas grand chose un redstone engine euh on va mettre quelques torches quand même euh hop voilà donc avec derrière un redstone engine pour que ça tire un tout petit peu on va peut-être l'éteindre pour l'instant et ensuite il faut qu'on retourne dans le copper et le copper où il est euh le bronze pardon il est je crois ici oui il sera ici donc je vais le faire rentrer euh par ici ok parfait donc on le fait ressortir ici hop parfait ça touche pas hop il le fait rentrer juste ici voilà pas de problème et ensuite ça retourne là bas il faudra juste que je le remette dans le filtre donc donc maintenant dans l'autre crafting table vous voyez donc on met le craft euh euh du euh du bronze donc comme ceci je vais même en récupérer deux comme ça moi je peux juste faire le petit truc ici donc c'est bien dans le bleu oui hop allez dans le bleu du bronze voilà comme ceci et on va le mettre bon on va les garder pour après donc on remet le craft une fois hop hop et ensuite on met tout dans le coffre euh pas ça voilà et donc ce qui sera dans le coffre sera pompé mis dans la table euh la assembly table et voilà vous voyez ça craft tout seul donc tout simplement et euh tout ce qu'il y a dans le coffre on va sortir à la suite donc vous voyez ça se craft automatiquement avec tout ce qu'il y a donc il y en a encore assez euh presque plus assez de copper vous voyez la quantité génétique de team vous voyez tout ce qu'il sort de euh de bronze voilà donc aucun problème pour ceux-là donc voilà tout simplement on va faire une autre crafting table donc on va reposer un peu toutes nos affaires on va reposer aussi euh le marque pour faire joli voilà je pourrais même faire des dalles en marque ça serait plus joli voilà et donc on a notre bronze qui arrive ici euh bonne quantité alors elle arrive là-bas je vais pas faire un accélérateur j'aurais peut-être dû mais bon c'est pas grave euh on va tout reposer ici hop 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 et hop 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 je n'ai plus d'abord à ce faire celui-là comment craquer un électro laser ce n'est pas compliqué normalement j'ai tout sauf la batterie mais ça c'est vite craftable alors le texte et qui est alors il faut quatre comme ça un comme ça à l'heure j'en ai plus d'accord j'avais tout changé pour moi ce n'est pas ce qui est normal dans ce passe-faire il faut que les filles n'aident pour les écrans flottant voilà il faut également une patrice qui est petit à nord de 100% les titans qu'on va chercher sa peau c'est tout pour la barre je me manquais je ne vais pas aller faire bon bah en fait on va pouvoir récupérer ça je vais faire récupérer ça je crois qu'il y a plus d'énergie du tout là voir ça tombe pas mal l'intérêt de la passion de s'assiette ah mais non mais c'est pas pour en fait il ne prend pas là dedans le il vient pas de l'âme ouais donc la table à fournir tir de de du panneau solaire de dehors directement ça marche pas % donc il faut deux centi-celles les gentils je recrasterai pour la prochaine fois je me souviens tout ce que je fais hors vidéo n'est pas très important de manière tout est fait sans cheat bien sûr avec l'aquarie et tout il faudra bientôt je voudrais bientôt trouver j'espère trouver m enfin comment dire un de l'iridium pour vous montrer à quoi ça semble ça c'est super rare mais on peut quand même peut-être le faire donc qu'elle alors il nous faut 4 f n'aide de l'extracteur comme on fait de l'extracteur euh c'est pas ça hop on a le temps que c'est directement de faire l'amélioration ok et donc l'extracteur e et non 4 comme ça m 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 c'est quoi en dessous e au moment de 6 heures et qu'il faut qu'on fasse un 10 heures aussi un peu parfaite de sagesse il faut que j'en fasse que les machines blocs voilà comme c'est ici donc je le voyais même je peux laisser ça là comme ça je peux garder pour le kraft donc il nous faut d'abord l'extracteur hop hop donc sinon j'ai tout alors on reprend comme ça hop voilà tac 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 et tac et un machine bloc voilà notre extracteur et sinon le maquette teaser il est fait rapidement hop on reprend ça on le pose dedans je pense que les barrières sont pas ici donc on va vite les faire ici c'est pas grave j'ai pas trop de temps par ailleurs je sais pas mais bon il me demandait par ailleurs on met des barrières voilà et ensuite le magnifique repas l'électro elle est certainement fait directement l'amélioration parce que sinon ça va pas trop marcher et sinon 4 comme ça vous voyez si c'est clair le crâne c'est que c'est pratique et je crois qu'il nous demande non c'était pas ça ouais deux avancées outils l'équipe il est là il nous faut des avancées tout simplement améliorer avec cela et du lapis la suite voilà comme ceci et après j'ai tout il faut que je fasse wow lag à cause du tonnerre je pense enfin de l'orage je sais pas pourquoi enfin c'est la première fois que ça me fait ça maintenant que je commence à plus trop euh non c'était pas comme ça oui c'est comme ça tac tac et tac et tac donc ça l'électronic circuit avancé c'est vraiment pas dur à faire j'ai l'excuse mais il aurait pu faire quelque chose de plus dur donc maintenant tout dans l'ultimate était beaucoup plus dur que que avant donc euh ça met un peu plus difficile dans le jeu donc j'ai essayé de vous présenter tout ça euh la prochaine fois je vais essayer de vous montrer comment faire également euh du titanium pour la courrie donc vous en avez besoin mais également euh euh tac tac qu'est-ce que c'est non voilà je crois que c'est tout voilà du titanium c'est c'est important aussi et peut-être que c'est un siglure et améliorer mes casings parce que pour mes casings il faut cela donc non je n'aurais pas fait parce qu'on sait pas encore comment ça marche donc pour aller pour la courrie donc voilà comment ça s'en marche donc c'est presque comme avant donc juste pour ça euh ça c'est un faisable il faut j'utilise du titanium et ça ça ne marche pas voilà donc pareil pour le style euh souvent dans les craft ils vous disent de faire euh celui-là de style et regardez ça ça ne marche pas et c'est plus facile de faire comme on vous dit ou sinon vous faut très bien trouver euh tac sinon on peut faire comme ça si vous voulez dans le blaster mais sans attention mais euh perso euh utiliser ouais ça vous sort de remerde voilà donc euh personnellement je préfère utiliser la col d'host et c'est plus rapide voilà donc euh faites comme vous voulez je vous ai montré de la façon pour moi de la plus simple et qui n'est pas montré dans les crafts voilà tout simplement et euh sinon bah profite j'espère que la vidéo vous a plu profitez en tout cas euh de de youtube et des vidéos que je que les autres youtubeurs retrouveront également j'espère que ça vous plait et que euh moi et si je vous plaît donc euh merci encore à mes 68 abonnés donc ça me fait vraiment plaisir et je vous dis à la prochaine bye bye merci 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 merci